Salut les gens, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau test sur les liquides de la marque Ganja Juice. On attaque un liquide et un nouveau territoire puisque la dernière fois on était dans les liquides Indica, aujourd'hui on attaque les liquides Sativa. Qu'est-ce que c'est que le Sativa ? Le Sativa c'est pour une utilisation quotidienne, en tout cas c'est ce qui est donné sur le site, pour une utilisation quotidienne et de journée, idéal pour la créativité et les maux de tête. Cependant vous pouvez utiliser ce produit quand vous le souhaitez puisque nos produits ne contiennent pas de THC. Les Sativas sont une catégorie de cannabis, une sous-catégorie de cannabis qui sont originaires des zones équatoriales, la Thaïlande, le Cambodge, la Jamaïque, le Mexique, etc. On a moins de floraison en fait, mais par contre on a un hit, on a une montée en puissance qui est excellente. Voilà ce que c'est que le Sativa, je décris simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah rien, qu'on va le tester. Qu'est-ce qu'on va tester ? On va tester le Green Crack. Le Green Crack, qu'est-ce qu'on nous en dit sur le site ? Une variété de Sativas dominantes, cérébrales. Le Green Crack ulcère les gens de la communauté de la marijuana avec son clin d'œil à la cocaïne. Le Crack, voilà. Test ça sur un Proutank 1, on a une résistance de 2,3 Ohm, on est à 9 W, c'est parti. On a une vapeur qui est raisonnable pour du 50-50 sur ce type d'ataux. On n'est pas sur une vapeur, on est sur une vapeur qui est assez volatile parce qu'elle se disperse quand même assez rapidement. Il n'y a pas une forte odeur qui persiste. Mais quand on est à côté, on a quand même une odeur qui est là. Au niveau du 8. Au niveau du 8, on est sur un 8 milieu de gorge, fin de gorge, qui est bien équivalent du 12. Qui est raisonnable. Au niveau des saveurs, on va faire encore couler beaucoup d'encre. Il va encore y avoir beaucoup de monde qui va me dire que c'est de la merde et que c'est pas du tout ce que je leur ai dit. Je réitère ce que je dis tout le temps, c'est mon avis propre et c'est mes sensations. C'est ce que moi je trouve. Et je trouve que vraiment, le green crack a un goût de bœuf. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre autour, on n'a pas de superflu, on n'a pas de raisin, on n'a pas de trucs comme ça. On n'a vraiment que le goût de la bœuf, pas quand vous inhalez, mais au moment où vous expirez, et ce qui reste en bouche. On a ce goût de bœuf vraiment qui est là, qui tapisse la bouche, qui fait même ce petit effet ici. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais en tout cas moi ça me faisait ici cette sensation d'assèchement. C'est vraiment ça. C'est excellent, c'est excellent parce que justement c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est pas... C'est pas... Si c'est un petit peu amer, c'est... C'est... Ouais, c'est le goût de la bœuf neutre. Voilà, boum, vous avez, pour moi, vous avez de la bœuf. Basta. Goûtez-le. Goûtez-le parce que là je suis intéressé de savoir si la régularité de production est au rendez-vous cette fois. Ouais, je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez vraiment, parce que celui-ci est vraiment très très bon. Moi, ce que j'avais goûté précédemment sur une autre marque, m'avait semblé vraiment intéressant. Celui-ci de même, c'est d'ailleurs pour ça que je lui mets 4 étoiles, parce que je retrouve le goût de la bœuf. J'ai une vapeur qui est excellente, un hit qui est nickel. Voilà, je vais pas dire que j'en raffole, que c'est... C'est vraiment un bon liquide au goût de bœuf, quoi. Enfin, pour moi, on me ment pas en me disant, tu vas trouver un goût de bœuf. Par contre, une chose que j'ai remarqué sur ces liquides, c'est qu'ils supportent pas trop de monter dans les watts. En tout cas, avec ce type d'atomiseur, ça supporte pas trop et on a vite fait un goût de parasite de cramée qui vient par derrière. Goûtez-le, goûtez-le et faites-moi votre retour. Personnellement, je trouve que c'est un bon liquide et qui correspond à la description. Voilà, on se retrouve bientôt pour tester d'autres liquides et peut-être d'autres matériels. On verra. On verra. Bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada